Bonjour, on va réaliser un jeu qui s'appelle Memory qui va consister à trouver des paires de cartes alors vous connaissez bien sûr le jeu on clique sur une carte et on cherche la carte équivalente donc ça ne marche pas, il faut que je recherche ce n'est pas ça non plus et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai terminé alors je peux modifier le nombre de cartes 4, 8 ou 16 ce changement de nombre de cartes c'est dans la version 2 et je peux aussi changer le style par exemple là je vais avoir des personnages à reconnaître alors on va réaliser ce jeu et on va voir qu'il est intéressant en particulier du point de vue algorithmique on va devoir analyser son fonctionnement le décomposer en séquence et à partir de là on réalisera ce qu'on appelle un diagramme des flux qui nous permettra d'avoir une vision d'ensemble et de savoir ce que l'on doit faire à chaque étape du jeu alors vous pouvez réaliser cette application à partir de la vidéo mais vous pouvez aussi vous appuyer sur le cours sur internet qui est disponible à cette adresse et qui précise en détail chaque étape en prérequis il est préférable que vous ayez déjà fait un ou deux projets avec App Inventor que vous ayez utilisé des variables et des boutons et de préférence avec une petite expérience des listes pour cette application vous pouvez créer un nouveau projet sur App Inventor ou cliquer à cette adresse c'est un canevas dans lequel l'essentiel du design a déjà été fait cette application on va la faire par étapes la première correspond à modéliser cette application c'est à dire à la décrire sous forme d'un diagramme des flux ça correspond à la suite de cette vidéo ensuite on verra la première partie qui correspond au tirage au sort et à la distribution des cartes puis vidéo suivante le déroulement du jeu lui-même et on aura là terminé une première version du jeu avec 4 cartes ce qu'on verra à la fin de cette première version c'est l'extension de 4 à 6 cartes et on examinera aussi un certain nombre d'aspects méthodologiques comme la manière de debugger ou d'organiser son programme à la fin de la version 1 on verra aussi les limites de la méthode utilisée et on va changer de braquet dans une version 2 en utilisant des composants de niveau beaucoup plus général qui nous permettront de passer sans difficulté de 4 à 16 cartes enfin on permettra à l'utilisateur de changer le nombre de cartes ou de changer le thème et puis ça sera à votre imagination d'inventer la suite alors c'est un sujet qui est quand même un petit peu difficile mais ne vous inquiétez pas parce qu'à chaque étape vous aurez un canevas qui vous permettra de continuer même si vous n'avez pas tout à fait terminé l'étape précédente les vidéos elles-mêmes sont à ces adresses si elles ne marchent pas, vérifiez sur le site alors on va s'intéresser maintenant à l'analyse du programme aux séquences, aux fonctions et on va le faire avec un dessin qu'on va appeler le diagramme des flux dans ce diagramme des flux on va représenter par des hexagones jaunes les événements et par des carrés bleus les fonctions et on utilisera des losanges pour les branchements conditionnels alors on a vraiment deux sous-ensembles dans ce programme le premier qui consiste à préparer et à démarrer la partie à l'initialisation ou quand le joueur clique sur le bouton recommencer et le deuxième sous-ensemble c'est quand il joue en cliquant sur une case pour l'instant voyons le premier sous-ensemble alors qu'est-ce qu'on doit faire quand on démarre une partie on doit d'abord tirer au sort les images ou les paires d'images et affecter une image par bouton ou par case ensuite on doit initialiser les boutons ou régler leur taille ensuite ce qu'on doit faire c'est vérifier que les cases ou les images sont cachées et qu'on voit le dos des cartes et pas la face visible on va ensuite activer toutes les cases de manière à ce qu'on puisse cliquer dessus et enfin on va mettre les compteurs à zéro et bien pour chacune de ces fonctions on va écrire une procédure la procédure tirer au sort images des cases la procédure initialiser bouton des cases cacher les cases ou activer les cases cachées et on aura terminé cette première partie de l'application voyons maintenant la deuxième partie qui correspond au jeu un joueur clique sur une image donc on la montre et ensuite on désactive le bouton et on analyse le choix correspondant ou bien c'est la première image révélée auquel cas on ne peut pas la comparer on attend le prochain clic on se contente alors de noter ce premier choix dans la variable premier choix si c'est la seconde image on enregistre le numéro de cette seconde image dans la variable second choix et on vérifie si les images correspondent ou bien les images correspondent et on applique la procédure correspondant au bon choix on remet à zéro les choix initiaux on ajoute deux aux images trouvées et si la partie est gagnée on le dit au joueur et après on continue s'il reste des images à trouver deuxième cas les images ne correspondent pas on appelle alors la procédure mauvais choix et on laisse les images affichées pour que le joueur puisse s'en rappeler on désactive donc les cases on ajoute 1 au nombre d'erreurs et on affiche le bouton erreur pour que le joueur puisse continuer ou reprendre la partie on a donc un nouvel événement quand le joueur clique sur le bouton erreur on cache les deux cases qui avaient été révélées mais qui ne correspondent pas on active les cases cachées on remet à zéro les choix et on cache le bouton et on attend alors le prochain clic voilà on a fait le tour des fonctions et des flux de cette application et on a une vision assez claire des fonctions à coder avec les rectangles alors on va coder cette application dans les vidéos suivantes mais vous pouvez aussi essayer par vous-même et vous avez ici la liste des événements et procédures que nous allons utiliser alors à tout de suite